Bonsoir, bonjour, bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce live, que l'éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons, toujours dans les cadres de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu, l'émission des prières, des prières agressives. Vous voyez que nous sommes dans un programme vraiment spécial, un programme que nous avions improvisé depuis avant-hier, un programme de prières, contrairement à ce que nous sommes consignés, que nous devions prier le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Voilà que pendant que nous étions en train d'enseigner sur les alliances maléfiques cachées, nous avions ouvert une rubrique intitulée « Les esprits familiers » et nous nous sommes convenus d'improviser trois jours des prières ou quatre au sujet des esprits familiers. Parce que beaucoup de personnes se retrouvaient dans ces phénomènes des esprits familiers. Beaucoup ont pu constater qu'ils étaient vraiment victimes de ce genre de combats, de ce genre d'attaques dans leur vie, dans leurs activités, dans leur foyer. Et dans beaucoup de domaines de leur vie, ils se sont retrouvés vraiment concernés par ce que nous avions eu à enseigner le long de la séance de ce dimanche. Allez, mes bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes déjà à notre deuxième jour par rapport à ces programmes improvisés sur les esprits familiers. La présentation de cette émission, c'est votre âme serviteur, l'homme de la continuité, malgré la fatigue, on est là quand même, on tient le coup pour honorer notre rendez-vous ou notre engagement. Allez, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez que c'est un programme très puissant, voilà pourquoi l'ennemi ne voulait peut-être pas que nous puissions nous rassembler encore ce soir, mais nous avions compris que c'est la distraction du monde des ténèbres et nous nous sommes levés pour passer avec vous encore quelques moments dans la prière. C'est pourquoi je te prie, toi qui prendras part à cette séance de prière ou toi qui es déjà connecté, branché, fais cette prière de tout cœur et sache-le qu'elle est entre Dieu et sur le point de faire des merveilles dans ta vie. L'homme de Dieu répond au plus 1, 331, 262-49-03, nous répétons pour une meilleure audition, votre âme serviteur répond au plus 1, 331, 262-49-03, nous sommes là pour pratiquement une heure de prière et après quoi nous allons devoir nous séparer. Allez, j'aimerais que chacun de nous qui est branché scotier puisse déjà partager ce live, partager le live sur Facebook. Si vous avez un compte Facebook, partagez sur votre journal. Pourquoi pas ne pas partager, pourquoi ne pas partager dans les groupes Facebook auxquels tu es abonné. Si vous êtes abonné, abonnez à 5 groupes, partagez dans tous les 5 groupes, il n'y a pas de soucis. Mais je vous recommande aussi de partager ce live sur WhatsApp, dans tous les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonné pour en faire une large diffusion. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Tu vas maintenant commencer par remercier le Seigneur qui t'octroie le souffle de vie. L'être, le mouvement et la respiration. Dieu te donne aussi la bonne santé, il y a de quoi lui dire merci. Parce que pendant que tu respires, pendant que tu manges convenablement, pendant que tu te déplaces, tu travailles, tu fais même des travaux durs, il y a de ceux-là qui négocient le souffle de vie, qui payent quelque chose pour respirer. Ils sont sous des bonbons, ils respirent sous des gaz d'oxygène. Mais voilà que toi, tu bénéficies de ce souffle gratuitement. En tout cas, c'est du gratos. Et sur ce, le psalmiste David dit, dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent, loue l'éternel. Et lève ta voix là où tu es. Commence par remercier le Seigneur. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous te disons merci. Nous te célébrons et te magnifions. Nous t'exprimons notre gratitude. Tu es le Dieu qui a veillé sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Tu es le Dieu qui nous a protégés durant toute la journée. Seigneur, tu as veillé sur nous. Pour ceux qui viennent de se réveiller, Seigneur, tu les as protégés toute cette nuit. Et voilà qu'ils se sont réveillés en bonne et due forme. Ensemble avec les bien-aimés, nous exprimons notre gratitude. Béni sois-tu, Chido d'Israël. Béni sois-tu, l'agneau immolé des dieux. Béni sois-tu, l'étoile brillante du matin. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Pour le siècle des siècles, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, toujours dans le même élan, nous allons implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de purifier ton âme, ton corps et ton esprit. Que toute parole grossière sortit de ta bouche. Toute pensée n'ayant pas plu à l'éternet entre Dieu. Que tous nos péchés nous soient pardonnés. Et que le Seigneur purifie nos vêtements. Qu'il purifie nos robes. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix. Pour demander à Dieu de te laver, de te blanchir, de te purifier. De te justifier par son sang. Prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus devant ton trône. Implorant ainsi ta miséricorde. Implorant ainsi ton pardon. Sois les dieux qui purifient nos cœurs. L'Abel dit, même si nos péchés étaient plus rouges que du cramoisi. Tu es les dieux qui nous rend plus blancs que la neige. Dieu Tout-Puissant, lave nos cœurs. Lave nos pensées. Lave nos vêtements. Lave nos imaginations. Que tout ce qu'on aurait commis comme péché nous soit pardonné. Et que tu purifies nos robes. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, pardonne ma sœur. Pardonne mon frère. Pardonne ce bien-aimé. Pardonne ta fille. Pardonne ton fils. Seigneur Dieu, ne nous impute point nos péchés. Ne nous condamne point Seigneur pour ça. Parce que tu as dit toi-même, même quand vos péchés sont plus rouges que du cramoisi, je vous rendrai plus blancs que la neige. C'est pourquoi maintenant, nous te prions de nous laver, de nous purifier, de nous justifier par le canal ou par le moyen de cette prière faite au nom de Jésus. Nous croyons et nous espérons en ton pardon. Tu es le Dieu plein d'amour. Lave-l'a dit, tu es riche en bonté mais lent en colère. Et nous voulons encore ce matin bénéficier de ta bonté ainsi que de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, nous sommes là pour prier. Implorer la grâce de Dieu sur nous, implorer la grâce de Dieu dans nos vies pour qu'elle est entre Dieu et nous délivre de ses esprits, qu'il combatte pour nous et qu'il élimine l'effet nocif, l'influence négative de ses esprits maléfiques dans nos vies. On avait dit que c'était des esprits déchaînés, envoyés en mission pour combattre les membres d'une seule famille. Pas n'importe quel membre, mais ceux qui sont dans des alliances ou qui vivent sous l'effet des alliances cachées ou des alliances spirituelles maléfiques, lesquelles alliances les font rentrer dans ce monde des sanctions. Donc, les personnes qu'on poursuit par des esprits familiers, si vous m'avez très bien suivi avant-hier, on avait dit que c'était des personnes qui étaient sous des alliances maléfiques. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, quelqu'un avec qui vous partagez le même sang. Pourquoi est-ce qu'on insiste au sujet du sang ? C'est parce que Lévitique nous dit « L'âme ou le centre des sentiments d'une personne, c'est son sang. » L'âme de toute chair réside dans son sang. C'est pourquoi on nous interdit de consommer ou de boire le sang humain. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la personne avec qui vous partagez le même sang peut vous engager partout en ce qui concerne le monde des esprits. Il peut parler en votre nom, il peut négocier votre vente, il peut se battre pour vous récupérer, il peut faire beaucoup de choses en votre nom parce que vous portez le même sang, c'est votre frère, vous portez le même sang, c'est votre papa, vous portez le même sang, c'est votre maman, c'est votre fils, c'est votre fille, la personne qui porte votre sang peut vous représenter devant des hôtels spirituels. On a montré cela, pas avec des exemples d'abord ayant trait à la spiritualité, on a montré des exemples physiques dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On vous a montré l'exemple d'un papa, la personne de l'autre qui a pris un engagement, il a signé un contrat caché avec les étrangers, les habitants de la ville où il habitait. Il a décidé de vendre la virginité de ses deux filles. On a vu encore comment est-ce que Anne, se trouvant dans l'église, dans le temple, qui est un hôtel spirituel, elle va livrer ou consacrer sa progéniture. Elle n'en avait qu'une seule, c'est-à-dire son fils, qui n'était pas encore même né, en la personne de Samuel, il va l'exposer ou le consacrer à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, à la naissance de Samuel, celui-ci n'a pas mené une autre vie que celle décidée, dessinée ou cadrée, focalisée par sa propre mère. Nous avions vu également, toujours dans le même cadre d'idées, un jeune homme qui était talentueux, qui avait quand même assez de moyens. La Bible dit que ses frères l'apprécièrent. Il était admiré plus que tous ses frères, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui avait de la valeur par rapport à ses frères. Or, dans ce monde, on ne peut t'accorder de la valeur que si tu as quelque chose, des valeurs. Entre autres, si tu as des moyens, si tu es beau, tu es belle, tu as l'onction, tu as la grâce, tu as la faveur, tu as des richesses, alors l'homme n'est attiré que par ce qui frappe aux yeux. Comme pour dire, Jaébeth avait assez de possibilités, il avait assez de richesses qui pouvaient attirer la faveur des gens par rapport à ses frères. Mais en début de cela, c'est-à-dire que c'était un homme d'étoile, mais en début de cela, lui-même ne se sent pas épanoui, effectivement, par rapport à la grâce que Dieu avait déversée sur lui, ce jeune homme se sentait limité, borné. Pourquoi? Parce qu'il était également sous l'influence d'une alliance magnifique qu'on appelle l'alliance de nom. Sa mère la coucha avec douleur et avec souffrance qu'elle s'est décida de lui donner le nom de Jaébeth qui veut dire celui qu'on a enfanté avec douleur ou dans la souffrance. C'est pourquoi il a constaté tous les longs de sa vie que c'était un homme de souffrance. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, de même que les alliances rattrapent les gens, aussi des esprits familiers localisent des personnes qui tentent à échapper aux alliances contractées. Nous ne sommes pas là pour enseigner aujourd'hui, nous ne sommes là pour la prière. Les esprits familiers sont comme des policiers qui ne peuvent mettre la main que sur quelqu'un qui est en infraction. C'est-à-dire quoi? Là, le tribunal, le parquet, le tribunal, les grandes instances, les petites instances, tout ça, ça définit, ça prouve à suffisance qu'un tel est coupable, la condamner de viol, quand c'est encore un préjugé, un présumé accusé, la police ne peut rien faire sur toi, ne peut même pas te mettre la main dessus parce qu'elle n'en a pas le pouvoir. Mais lorsque le tribunal tranche, le juge décide, il dit que le monsieur est un violeur des femmes, l'enfant-là, c'est un braqueur, le monsieur-là est un assassin, on a démontré à suffisance avec des preuves qu'effectivement, tu es un mauvais, tu es un méchant, tu es un criminel, par exemple, alors, on va donner l'ordre à la police de te localiser et de mettre la main sur toi, c'est alors que tu fais la prison. Tu vas au cachot, tu vas à garde de vue 48 heures on t'envoie en prison. C'est comme ça que ça se passe dans les mondes physiques. Laissez-moi vous dire que c'est effectivement la même chose que ça se passe dans les mondes des esprits et c'est le rôle que jouent ces esprits familiers. Jésus-Christ, quand il enseigne, il donnait des exemples de ce monde pour faciliter la bonne compréhension des choses. C'est pour cela, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, j'aimerais que tu me suives très bien. Les esprits familiers dont nous parlons sont comme des policiers. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas te poursuivre pour rien si tu n'es pas une infraction. Or, beaucoup de fils et des filles de Dieu nous tombons dans des infractions sans que nous les sachions par rapport à ces alliances-là. c'est-à-dire que toi, tu as bénéficié des avantages des esprits de votre famille, les aïeux, les ancêtres, les esprits de famille, des personnes qui sont déjà décédées, ils vous ont sécurisé, ils vous ont donné des moyens, ils vous ont donné des étoiles, vous êtes mariés des fois sous l'influence de ces esprits. Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Dieu bénit. Mais il y a des familles qui ont des succès exceptionnels. Vous allez voir des filles qui brillent. Toutes ont épousé des personnes, des grands messieurs, des personnes des valeurs, des personnes des hauts standing. Toutes, qu'elles soient belles ou moches, nous, toutes, nous, 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 Dieu le fait aussi. Mais il y a des esprits de famille qui octroient la chance des mariages à certaines filles comme ça. Nous, 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 le pion, le pion, le pion, le pion, le pion. le pion, le pion, le pion, Tandis que chez vous, s'il y a du bruit, c'est qu'on a engrossé votre petite sœur, alors les deux familles se battent. Eh, eh, vous aie moi, ce n'est pas notre grossesse. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Tandis que chez les autres, le pion, 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 vous remarquez une chance exceptionnelle. Et là-bas, c'est des diplômes qu'ils décrochent. Là-bas, c'est des fêtes, des achats de parcelles. Là-bas, c'est des licenciés qui sortent. Oui, il y a des familles qui sont bénites de Dieu, tandis qu'il y en a d'autres qui bénéficient des faveurs. Dans certains, on parle de Kodia. En Kodia, d'autres, on parle de Binko, et il y a beaucoup de totems comme ça qui puissent attirer la chance. C'est-à-dire que la famille est dans une alliance spirituelle. Certains considèrent ça comme une bénédiction, tandis que, mes amis, nous, nous parlons des alliances spirituelles cachées. Elles peuvent être maléfiques, tout comme les pas n'est pas l'être. Alors, mes amis, mais maintenant, lorsque il y a un conflit ou incompréhension, ou vous vous rébelez, au lieu de suivre les principes tels que vos ancêtres les avaient laissés, vous vous détournez de cela, il y a maintenant guerre. Les esprits familiers sont des esprits de guerre, d'origine de nos familles respectives, et qui vont maintenant attaquer les personnes qu'eux considèrent comme des fugitifs, des rebelles, des têtus. Donc, Bukimibeko, bénéficient de Mabilo, Konabango, et Osoboya, oufuta, oubambalina, ouzoa. Soit Bantila, soit Babana, soit Misala, soit Mayelabatu, soit Bilomorsongolo, tu ne vas plus à leur hôtel pour leur consacrer ce à quoi, bien, mes seigneurs, ils s'attendent. Ils s'attendent à des choses, mais vous, vous ne leur donnez plus cela. Par rapport au contrat, la manière dont vos grands-pères, vos oncles, vos tantes, vos vieux étaient en train de leur présenter des sacrifices à notre génération. Nous sommes maintenant dans des églises, nous sommes maintenant des chrétiens nés, des nouveaux, allez, vous vous en foutez de ça. Mais dans l'entretemps, dans votre sang, vous continuez à bénéficier de leurs trucs. Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux disciples « Le diable vient vers moi, mais il n'a rien de lui en moi. » C'est là le nœud du problème. Jésus-Christ, dans la Bible, la Bible nous apprend que celui qui est redévable à l'autre, il se fait automatiquement son esclave. Donc là, je parle aux insolvables. N'as-tu pas une dette quelconque ? L'étoile que tu utilises, est-ce vraiment l'étoile authentique des dieux ou bien c'est des trucs des familles ? Point d'interrogation. Et maintenant, si c'est des trucs familiales et que vous êtes en train de fouillir, ces esprits familiers peuvent également être l'une des causes de beaucoup de vos blocages, de beaucoup de vos combats. Ils peuvent vous sanctionner par différentes sortes de frappes. Chez certains, ce sont des maladies. Des maladies, on appelle ça comment ? Permittantes. Ça dit que ça part et ça revient. Ça part et ça revient. Nous avons tous les enfants qui sont allés à ma maman à 25 ans. Ils ont tous les pensées pour les mélanges highway. On dirait qu'il y a un aéroport à Chicago qui est là où il y a un train et il y a un rail et il y a un peu et il y a un peu qui est un peu et il y a une piste et un atterrissage. Vous comprenez en mélange. Il y a une voiture, un train, un avion et un mélange. Il y a un peu dans le monde et il y a un petit coin qui est là. Il y a un peu sur ce côté et il y a un peu dans le monde. Il y a un peu de cicatrice. Il y a un peu opérationnel, 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 opérationnel. bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, ces esprits peuvent être là pour vous sanctionner et quand vous êtes marié, ça peut également sanctionner même votre partenaire. Ça peut sanctionner même votre partenaire, des esprits familiers. Bien-aimé, si vous allez, vous vous souvenez encore de beaucoup de nos témoignages, vous avez donné des témoignages d'un jeune homme qui était à Londres qui avait épousé une femme, n'est-ce pas? Vous avez vu comment est-ce qu'un esprit familial? Parce que la fille était déjà mariée d'après la coutume, d'après la sorcellerie familiale, elle était la nièce, c'est-à-dire la nièce de son oncle, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et de par leur coutume, il était question que l'oncle puisse d'abord donner son aval en disant au jeune homme qui est venu épouser la nièce, bon, ça c'est ma femme en moi, d'après la coutume, donne-moi quelque chose symbolique comme la dot et je vais te livrer ma femme, désormais je n'aurai plus de pouvoir sur elle et elle sera totalement la tienne. Coutume dans laquelle baigne l'âme, c'est-à-dire le sang humain. Ils portent des fois le même nom mais ils ont refusé la coutume sans pour autant briser, faire des prières d'annulation, des alliances maléfiques et des coutumes qui ne glorifient pas Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on rejette seulement comme ça simplement. Il faut des prières puissantes et maintenir la pression dans la prière. Voilà que rien n'a été fait dans ce sens-là. Ils ont dit bon nous sommes déjà nous fait le crédit à l'oncle qui ne devait qu'un est allé biseauter. Ils ont laissé l'oncle comme ça. Vous connaissez la suite. Demoiselle est partie et elle est devenue madame. Elle arrive en Europe première semaine, premier jour d'accouplément, avertissement. C'est l'oncle qui vient et l'effectue un voyage astral. Donc en ce moment-là l'oncle est venu comme un esprit familier pour dire qu'attention vous avez brisé la règle coutume de la coutume. Vous avez brisé et vous êtes en infraction. la donnée d'avertissement que nous appelons ici warning. Warning. Que va y'a bien à vous. Bien aimé les choses de l'esprit on les explique simplement comme ça. Mais attention lorsque vous commencez à subir ou à payer les prix c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Si tu es combattu spirituellement il faut avoir les nerfs solides. On vous enseigne ces choses nous-mêmes nous connaissons on a vécu ce genre de trucs et nous sommes en train de nous battre avec le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi nous confessons et nous confesserons toujours la victoire et Dieu nous prêtera toujours la vie pour vous communiquer ces choses de sorte que vous aussi vous puissiez sortir de ce filet vous sortiez de ce puits de cette fosse là. Alors mes bien-aimés frères et sœurs en Christ le frère a été averti la première semaine on lui dit ne touche plus à ma femme Deuxièmement quand je viendrai ça ne sera pas pour un avertissement mais ça sera pour la sanction Ah ! On clopait mon thé mamabé ça c'est quel type d'esprit familier comme ça Oh ! Ça t'a sanction mon sous-souté Sanction directe c'est la mort Oh ! Quelle méchanceté Bien-aimé après deux semaines parce que lorsque le fils son beau-fils c'est-à-dire le mari va faire ses rêves il va les relater à sa femme il donne les détails de la personne qui lui a vu un rêve la femme a compris ça là les détails que tu donnes là c'est vraiment la photographie de mon oncle elle va appeler l'Afrique elle dit regardez mon mari ne connait pas cet oncle là mais il a rêvé faites quelque chose Ah ! C'est juste un rêve Bien-aimé ne blaguez pas avec les rêves Ah ! Nous parlons des esprits familiers C'est très important mes amis Je dis bien c'est très important Job 33,14 nous dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on y prend point garde Il nous parle par division Il nous parle par des songes Il nous parle par des voix audibles Il nous parle par des paroles de connaissances Il nous parle par des émissions sur les nets Ah ! Dieu parle maintenant Il parle Il nous parle Il nous parle des ordres Il nous parle en vrac Mais en vrac Il nous parle malheureusement ce n'était pas le cas pour ce jeune couple L'âge Il nous parle Il nous parle Il nous parle pour donner des avertissements de sorte que nos âmes ne tombent pas dans la force C'est qu'il nous parle Il nous parle De sorte qu'il nous parle Il nous parle De sorte qu'il n'y a pas de prière plus à sa disposition Est-ce que je parle à quelqu'un ? Voilà que l'esprit familier va revenir la deuxième semaine parce que rien n'a été fait Ils ne sont ni partis négocier avec l'oncle Ils n'ont ni fait des prières pour barrer la route à cet oncle Rien n'a été fait Un adage de ce monde Il dit Qui ne dit Mors qu'on sent Aujourd'hui nous sommes là pour ne pas rester comme ça Nous on va dire qu'un mot Nous on ne va pas rester comme ça dans l'adage de Qui ne dit Mors qu'on sent On refuse de donner l'avantage à l'ennemi L'apôtre Paul dit Ne donnez pas l'accès à l'ennemi L'avantage à l'ennemi sur vous Il nous parle de l'esprit familier Est-ce que tu es prêt à le faire Aujourd'hui je ne suis pas venu pour beaucoup prêcher mais c'est pour la prière Rien n'a été fait chez le jeune homme L'oncle est venu pour la deuxième fois On a dit comme bon et dans ma beau coup Le colamand était Un petit bâton une petite canne Un petit bâton Un petit bâton Un petit bâton Un coup Une flamme Un petit bâton Juste tapé sur la tête de son beau-fils Et puis il est parti Quand toi tu n'entends tu n'entends pas Il est parti C'est dans le rêve Directement le monsieur commence avec une forte fièvre Céphalée Moutoupasse 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 Mets-la-moi Thalinol Ninovalgine Ninovalgine Thalinol Amélie Thalinol Ninovalgine 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 Mounavalgine 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 Ninovalgine Mounavalgine moi votre serviteur j'en ai reçu plusieurs cas de ce genre, je vous ai donné un témoignage je vais terminer par ce témoignage et puis on va prier cette maman qui est venue nous voir je l'ai vue rentrer à l'église avec une délégation quelques 3 ou 4 membres de famille comme ça c'est un visage que je semblais reconnaître je regarde comme ça, un truc elle ressemble à une maman que je voyais quelque part l'histoire se passe en Afrique mes amis je regarde attentivement, elle enlève le panne qu'elle avait eu sous sa tête, je vois le visage, mais c'est elle, mais elle a maigri maman est à la santé maman, qu'on dit monsieur Coti y a quoi maman papa c'est moi elle ne sait plus parler, elle s'est mis à pleurer ses membres de famille ont commencé à expliquer et puis elle même va ouvrir la bouche pour dire la vérité moi là, je viens de consulter les féticheurs parce que j'en ai marre j'en ai consulté 2 ou 3 pas volontairement, mais contraintes contraintes par la famille partout on est passé on nous a laissé entendre que cette maladie provenait d'un nombre de dieux entre guillemets là où moi je prie il m'a dit qu'il était dans des trucs bizarres et c'est lui qui nous a qui m'aurait jeté ses mauvais sorts on nous a même donné le nom d'une personne qui était décédée l'année sous-passée on a dit que c'est le même pasteur qui avait sacrifié ses frères là et cette année il était question que ça soit moi pasteur entre guillemets c'est-à-dire des faux pasteurs, pas des vrais quand on parle de pasteurs comme ça c'est des loups ravisseurs dont Jésus-Christ nous parle déjà il nous a prévenu c'est pas des bons hommes de dieu et les véritables ils sont nombreux aujourd'hui en train de prêcher sous les nets en train de prêcher dans des églises en train de prêcher dans des campagnes d'événisation tenir des conventions il faut les écouter et avoir foi mais du moins nous parlons aussi des loups ravisseurs qui viennent perturber l'ordre dans l'église du Seigneur là je parle pas des bâtiments je parle de l'église comme corps du Christ c'est une maison spirituelle bien aimé ça m'a fait mal elle dit papa je suis en train de pleurer le premier nous a dit la même chose le deuxième nous a dit la même chose le troisième nous a donné les détails c'est lui qui nous a parlé même de l'enfant mais quelque chose de curieux c'est que tous ne nous donnent pas la solution au problème je vous ai suivi j'ai suivi les témoignages de vos émissions c'est que Dieu est en train de faire alors je suis venu si Dieu peut faire quelque chose pour moi je commence d'abord par confesser parce que je suis allé consulter les faits étrangers ce passe-ci nous t'aimé maïngakouna papa heureusement qu'on était en programme de prière avec un moyen de Dieu qui revenait du Congo Brazzaville que j'avais reçu à l'église comme missionnaire et pasteur je souhaits qu'en bas on va s'organiser ensemble on va commencer un moment des moments de prière en faveur de cette maman comme on passait nous à l'église et la famille et elle aussi elle passait nous à l'église on a prié la nuit on a prié la journée et c'était le moment de la délivrance bien aimé on a windu cette maman sur sa tête l'onction du Saint-Esprit on a allumé le feu de Dieu la prière de feu la maman commença à s'agiter c'est comme si elle était en train d'enlever des trucs dans son corps il faisait des mouvements sous l'onction l'agitation dans la côte il trance on regarde comme ça par terre c'est des fourmis rouges des fourmis mes amis tout rouge une quantité de fourmis la fourmi est en train d'être la fourmi est en train d'être la fourmi est en train d'être mais il y a une autre des plats nous avons dit le monde des esprits existe quand on parle des esprits familiers il y a certaines souffrances que subissent des gens qui ont une origine spirituelle tu rêves quelqu'un qui vient toutes les nuits te poursuivre te combattre il te réclame il te dit j'ai été gâché des enfants j'ai été volé de l'argent il te souhaite une mauvaise vie il t'envoie dans la brousse il te jette dans une forêt ne minimise pas ses rêves il s'est prête que ce soit un esprit familier qui porte l'image de cette personne-là sorte la personne elle-même à la policière pour la mission un esprit déchaîné en mission pour te sanctionner surtout quand tu es faible elle sera pitoyable pour toi on a prié les fourmis ont sorti du corps de la maman et après juste après la prière quand on dit la maman ne sentait plus rien plus question de démangeaisons la puissance du saint-esprit je pense qu'on faisait une émission avec vous ici c'était vers le mois de c'est là 2-3 mois on faisait la journée miracle ici vous avez suivi les témoignages d'une personne, d'une maman qui nous a envoyé des images on prie avec elle au téléphone des fourmis qui ont sorti des insectes comme des esticots qui sont sortis de son corps sous la puissance du saint-esprit elle était très loin au Gabon la puissance de Dieu l'a touché et les histoires sont sorties de son corps on ne l'a jamais vue on ne l'avait jamais vue on ne l'avait jamais connue la puissance de Dieu agit encore mes amis nous voulons prier pour dire à Dieu si les esprits familiers peuvent nous poursuivre pour nous condamner s'ils peuvent nous poursuivre pour nous nuire pour nous gâcher la vie Seigneur nous croyons aussi à une armée une armée céleste nous sommes dans Hébreu chapitre 1er verset 12 à 14 nous ne sommes pas là pour faire la publicité des esprits familiers mais on parle les deux parce qu'ils existent mais si nous pouvons faire la publicité c'est la publicité de notre armée à nous c'est dans Hébreu chapitre 1er 12 à 14 on nous parle des messieurs des anges qui sont aussi des soldats des soldats du camp contraire et ils sont plus puissants que les esprits familiers dont nous parlons est-ce que je parle à quelqu'un ? moi à ta place j'acclamerai pour ces anges et je dirai gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus des esprits très puissants on va prier aujourd'hui pour déclencher cette guerre entre ces esprits familiers et le ministère angélique que les anges de Dieu s'élèvent dans la vie de quiconque invoque le Seigneur Jésus comme son sauveur oui tu as besoin d'être sauvé parce que ces esprits peuvent t'achever ces esprits peuvent te causer du tort si tu les laisses opérer c'est pourquoi ensemble avec vous nous allons prier maintenant concentrons-nous dans la prière pour dire à Dieu j'ai besoin d'une contre-attaque j'ai besoin d'une armée pouvant venir me défendre et la Bible dit dans Hébreu chapitre 1er 11 à 14 il dit ceci verset 13 Hébreu 1 13 à 14 et auquel des anges a-t-il jamais dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marche-pied verset 14 ne sont-ils pas lesquels donc les anges on dit que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ils sont au service de qui de notre Dieu envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ils sont là pour exercer un ministère en notre faveur à ta place je dirais merci Seigneur Jésus de faire de moi un homme ou une femme bénéficiaire du ministère angélique alors ce matin cette nuit ce soir tout dépend de l'heure à laquelle vous allez participer à cette émission j'aimerais que nous puissions dire à Dieu d'abord merci commence déjà on commence déjà la prière tu vas dire à Dieu merci merci pour ce dispositif merci pour ces anges les anges puissants cette armée des soldats de l'éternel qui sont là pour agir en ma faveur c'est à dire que quand je suis faible devant mes ennemis qui sont des esprits familiers quand ils me pourchassent ils me poursuivent moi je vais me cacher en Jésus Jésus Christ dit il est notre avocat auprès du Père c'est lui la tour forte devant nos ennemis à tombe la camuraille et maté la tour Eiffel la tour j'ai besoin de toi aujourd'hui j'ai rejeté des alliances cachées parce qu'il n'y a pas de vie là-bas et je suis venu aujourd'hui comme un fugitif mais caché en toi on invoque d'abord le Seigneur Jésus on lui dit merci pour son amour merci de verser son sang la croix pour nous sauver c'est lui qui a fait de nous des personnes qui héritent du salut c'est à travers l'oeuvre de Golgotha j'aimerais que chacun de nous élève sa voix ne fiche pendant 2 à 3 minutes que tu dises à Jésus merci d'avoir versé ton sang et de m'avoir racheté et d'avoir fait de moi ton fils ou ta fille aujourd'hui ton sang a coulé à la croix ton sang a fait de moi un fils de Dieu moi qui étais hier condamné il avait dit les actes dont les ordonnances vous condamnez ont été effacés à cause de quoi à cause du sang que Jésus a versé à la croix est-ce que tu peux élever ta voix commencer à dire à Dieu merci merci pour l'oeuvre de la croix merci pour le sang que tu as versé à Golgotha le sang qui m'a racheté le sang qui m'a sauvé prions tous ensemble au nom du Seigneur Alléluia Dieu tout puissant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et d'Israël ce soir cette nuit j'élève ma voix devant ton trône pour te dire merci pour l'oeuvre de la croix merci pour le sang que tu as versé à Golgotha lequel sang m'a sauvé lequel sang m'a racheté lequel sang m'a racheté je te suis infiniment reconnaissant reçois la louange reçois la gloire reçois l'élévation émanant de la profondeur de mon coeur chileau d'Israël soit béni l'agneau immolé de Dieu sois élevé merci pour ton sang qui m'a racheté merci pour ton sang qui m'a sauvé merci d'avoir fait de moi ton fils ou ta fille c'est entre deux mois qui hier étaient condamnés à la maldiction de famille j'étais condamné par les alliances maléfiques à subir des effets nocifs au Dieu Tout-Puissant mais je reviens à toi maintenant te disant merci parce que je reconnais l'oeuvre l'action et l'impact du sang que tu as versé pour moi à Golgotha aujourd'hui je suis appelé fils du Dieu très haut aujourd'hui je suis bénéficiaire du salut d'après Hébreu chapitre 1 verset 13 à 14 je crois aujourd'hui Seigneur que je suis bénéficiaire de ce service angénique à cause du sang que tu as versé pour moi pour ma famille pour ma femme pour mon mari pour mes enfants Seigneur merci parce que ce sang m'a racheté et j'en suis fier ce matin c'est pourquoi ensemble avec les bien-aimés nous te disons merci merci et nous t'acclamons nous t'acclamons Seigneur nous t'acclamons Chilodis acclame le Seigneur acclame très fort acclame n'oublie pas c'est en acclamant que les murs de Jérucho s'étaient écroulés pendant que tu acclames il y a également des choses qui se passent dans ta vie je t'acclame Jésus parce que tu es mon roi tu es mon tout tu es mon sauveur tu es mon Seigneur tu as versé un sang qui crie le sang qui parle en ma faveur plus que le sang d'Abel qui condamna son frère Caïen l'abbé de Médie ton sang à toi parle et il crie justification c'est pourquoi ensemble avec les bien-aimés nous t'adorons nous te célébrons dans ta qualité les Jéhovah Tchit que nous les dieux qui nous justifient au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te bénisse mon frère maman j'ai dit que Dieu te bénisse j'aimerais que tu puisses maintenant avant de passer au second sujet j'aimerais que tu puisses envoyer ces liens à une ou deux personnes par téléphone que tu envoies ces liens sur ton tu partages tu publies sur ton compte Facebook que tu publies sur ta page Facebook que tu partages également dans les groupes et que tu permettes à quelqu'un d'autre d'être scotché et d'être branché que les dieux te localisent et que les dieux puissants te bénissent sous cette belle mélodie je te donne ce temps que tu partages que tu invites quelqu'un que tu envoies les liens quelqu'un pendant que tu le fais reçois la grâce des dieux et toi qui viens de nous rejoindre on t'a envoyé le lien quelqu'un t'aurait invité tu t'es retrouvé n'hésite pas de cliquer sur s'abonner c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne youtube particulière à la ministrie qui est une chaîne de bénédiction familiale une chaîne de bénédiction pour les enfants des dieux une chaîne de salut une chaîne qui parlait de Christ et de ses bienfaits j'aimerais que tu puisses cliquer sur s'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche qui est à côté c'est comme une sonnerie clique dessus et tu verras plusieurs rubriques clique sur la rubrique toutes les notifications de sorte que tu sois toujours informé chaque fois qu'on sera en direct ou qu'on aura mis une vidéo en ligne que le dieu tout puissant te bénisse et qu'il te bénisse richement nous continuons avec la prière je pense que vous êtes en train de partager vous êtes en train d'inviter et vous qui l'avez déjà fait ne manquez pas de commenter donnez-moi trois fois Amen vous écrivez cela trois fois Amen Amen et que le dieu du ciel vous localise qu'il vous bénisse nous venons d'élever le seigneur Jésus nous allons maintenant lui dire que nous sommes des fugitifs des personnes qui fuient l'ennemi comme à l'époque du vengeur de sang il y avait la ville des réfuges il y avait un sacrificateur ou le souverain qui était à la tête de la ville des réfuges la personne qu'on poursuivait pour être tuée elle arrivait à la porte et le sacrificateur ne lui fermait jamais la porte il lui ouvrait la porte parce que c'était l'ambassade l'issue de ses cours et ces villes étaient au nombre de 6 vous souviendrez que le chiffre 6 c'est un chiffre d'homme ça veut dire un chiffre imparfait l'homme a été créé le 6ème jour c'est le chiffre de l'imperfection alors bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth lui a choisi les chiffres 7 il a créé la terre et les cieux il a tout rempli en 6 jours et le 7ème jour il se reposa il s'appelle les repos les chiffres 7 c'est les chiffres du repos c'est les chiffres de la perfection Jésus-Christ en est l'auteur et bien aimé frères et sœurs en Christ c'est alors qu'il va décider de venir parce que ceux qui fouillaient dans l'ancienne ville après que les souverains sacrataires en place mouraient on les renvoyait encore entre les mains des personnes qui les pourchassaient voyez-vous c'était des bonnes villes mais ça a gardé pendant un temps ça a gardé les fugitifs pour un temps voilà pourquoi on parle de l'imperfection de ces villes mais Jésus-Christ de Nazareth dit ceci je suis je suis une tour forte devant vos ennemis et il dit encore je ne mettrai jamais dehors celui qui vient vers nous comprenez-vous ça c'est la perfection de la vie des réfuges que je vous présente c'est-à-dire la vie des réfuges Jésus donc toi qui viens te réfugier en Jésus maintenant sache-le qu'il ne te mettra jamais dehors il dit je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais croisis fermement pendant que tu fais cette prière tu es en train de fuir tu as compris qu'effectivement tout ce dont l'homme de Dieu est en train de parler j'en suis victime et je suis vraiment concerné j'ai des combats de ce genre je suis poursuivi dans tel ou tel domaine ça fait dans le domaine du mariage ça fait dans le domaine de la santé ça fait dans le domaine financier ça fait dans le domaine dans tous les domaines professionnels ça fait dans le domaine des activités commerciales dans tous les domaines si tu peux être visité dans tous les domaines pas de soucis les problèmes que tu te confies en Jésus c'est lui la véritable ville des réfuges venez à moi et je ne vous mettrai jamais dehors la vie la garantie c'est pourquoi je suis poursuivi je suis pourchassé par ses esprits pour certains vous le voyez dans des rêves mais d'autres ne rêvent même pas mais ils voient des faits je viens à toi aujourd'hui m'abandonner m'abandonner auprès de toi je m'abandonne à tes pieds Seigneur ne me jette point cette femme qu'on avait amenée devant Jésus en flagrance des adultères il en avait marre il était au bout voilà que Jésus-Christ l'a accepté Samson était fautif mais il a dit à Dieu souviens-toi de moi Dieu l'a accepté Abraham était dans le péché je ne suis pas en train d'encourager le péché mais je viens remonter le moral de quelqu'un qui se culpabilise trop je sens qu'il y a des personnes qui se culpabilisent trop c'est bien tout ça mais il faut avoir la foi en la prière que tu es en train de faire et quand tu seras en train de prier mon frère et ma soeur et la foi en l'amour et en la bonté de Dieu sache que tu n'es pas devant un bourreau mais devant un Dieu plein d'amour et qui t'attend à bras ouverts il t'attend que tu aies tes réfugiés auprès de lui Jésus-Christ de Nazareth et son nom commence par prier avec assurance tu dis Jésus je suis un fugitif je suis pourchassé voilà que je ne livrais plus les sangs humains je n'ai pas d'âme à sacrifier dans la famille comme le faisaient mes ancêtres je n'ai pas de femme à livrer je n'ai pas de mari à sacrifier moi je n'ai pas d'enfant à livrer Seigneur notre Dieu et ils me poursuivent à cause de ça parce que j'ai renoncé à leur pacte j'ai renoncé à leurs alliances j'ai renoncé à leurs cérémonies et je viens vers toi je te prie de t'élever de me sécuriser lève ta voix maintenant commence à prier recommande-toi au Seigneur Jésus dis à Dieu de te protéger de te sécuriser de veiller sur ton corps ton âme et ton esprit prions au nom du Seigneur Alléluia Dieu Tout-Puissant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et d'Israël nous venons à toi maintenant la prière au Dieu élevé de mon coeur que tu sois le Dieu qui veille sur mon corps que tu veilles sur mon âme que tu veilles sur mon esprit que tu sois le Dieu qui me sécurise le Dieu qui me protège le Dieu qui me garde protège-moi Seigneur je fuis mes ennemis ils sont nombreux mes ennemis comme David pouvait le dire ils sont nombreux mes ennemis et ils me poursuivent sans cause papa ils brandisent la cause des alliances que j'aurais brisées moi je ne suis plus appelé à connaître l'inceste je ne suis pas appelé à vivre dans la polygamie je ne suis plus appelé à vivre dans la sorcellerie familiale je ne suis pas appelé à vivre dans des top 10 de famille moi je crois en la bénédiction qui vient de toi je crois en ta protection je crois en l'oeuvre de rédemptrice de la croix voilà pourquoi je te prie de te lever et de m'accepter dans ta présence protège-moi Seigneur j'ai décidé de placer ma foi en toi c'est pourquoi je te prie de me protéger protège maman protège mon frère protège ma soeur protège cet enfant de Dieu qui vient vers toi qui court entre Dieu poursuivi pourchassé par des esprits familiers parce qu'il a refusé d'obtempérer aux hôtels du papa de Gédéon éternel Dieu nous avons besoin de toi lève-toi et accepte-nous dans ta présence comme notre bon berger comme notre protecteur protège-nous préserve-nous du malheur veille sur nos corps veille sur nos âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth délimé personne ne fera une bonne prière à ta place même pas ton pasteur pendant que toi tu comptes sur la prière seulement du pasteur laisse-moi te dire qu'il lui également a ses combats il a également ses préoccupations des fois des fois il y a quitté parce qu'il y a quitté il y a trois jours alors qu'il a déjà gêné alors bien aimé il faut faire très attention dans le livre des juifs chapitre 6 la prière nous parle de la destruction à partir du verset 11 même tu peux commencer vers la fin jusqu'à la fin tu peux lire et vous allez voir encore qu'après que Gédéon ait renversé ou détruit l'hôtel de Baal qui appartenait à son père le lendemain matin les gens de la ville ou du village ont constaté que l'hôtel de leur dieu a été démoli par qui par Gédéon ils vont comprendre que c'est Gédéon avec ses compagnons qui ont fait ça ils l'ont combattu ils l'ont poursuivi est-ce que vous comprenez mes amis quand tu renonces à ce genre d'alliance tu renonces aux choses des alliances des familles de l'aimer on ne te laissera pas tranquille c'est pour cela maintenant je te demanderai de ne pas minimiser de ne pas négliger ce moment de prière ne crois pas que le fait que tu es réussi Jésus comme Seigneur est sauveur tu ne crois plus au truc des incisions au niveau de la hanche tes enfants ne bénéficient plus des protections des noix des palmes des noix des colas on a pas nous dit qu'on a nous autres mais avant toi tous ceux qui sont nés de cette lignée familiale ils avaient des protections au niveau de la hanche au niveau des mains au niveau des pieds etc est-ce que vous comprenez ne pense pas qu'ils seront d'accord avec toi c'est pourquoi il faut fuir auprès du Seigneur Jésus et lui demander de s'élever comme la tour forte pour te sécuriser est-ce que je parle à quelqu'un voilà que le grand matin pendant qu'il menaçait le fils le père lui-même s'élevé pour dire non ne touchez pas mon fils Jédéon ça c'est le papa biologique de Jédéon qui s'élève pour dire non ne touchez pas mon fils si effectivement Baal est Dieu qu'il défend sa cause lui-même soit Zanzamba télémamibundela amibundela moni papa a téléménipona mouananaïe mais nous avons un Dieu qui est notre père tu vas lui dire père lève-toi accuse ses esprits auprès de Dieu ton père dit père lève-toi et occupe-toi de ses esprits familiers qui me poursuivent qui me mettent mal à l'aise on va rechauffer le domaine qui me perturbe à cause de ses esprits familiers lève-toi mais Dieu est tout puissant il s'élèvera il dit il s'élèvera le dernier c'est celui-là le rédempteur de Job voilà pourquoi je te prie d'élever ta voix et de dire à Dieu Yahweh lève-toi regarde les policiers regarde les soldats regarde les démons qui me poursuivent pendant la nuit pendant que je dors ils me poursuivent dans mes activités dans mon travail dans ma santé dans toutes mes voies lève-toi et occupe-toi d'eux ils ont été envoyés pour arrêter ça Élysée Élysée a invoqué son Dieu il les frappe avec le mort vous voulez qu'ils l'amènent captifs c'est lui qui les a amenés captifs tu vas prier dire à Dieu où est-ce Dieu de nos pères où est-ce Dieu d'Élysée lève-toi dans ma vie regarde comment ils me poursuivent c'est toi qui me les révèles dans des songes et alors lève-toi comme le chef de l'armée de l'éternel tout le monde tout le monde est-ce Dieu élevé Seigneur Alléluia que tes anges localisent nos nuits que tes anges localisent notre santé que tes anges localisent nos ministères que les anges de Dieu localisent tous les domaines dans lesquels ils nous poursuivent nous combattent pour nous mettre mal à l'aise nous condamner comme des coupables alors que nous avons fait le choix de Jésus-Christ des Nazarètes comme Seigneur et Sauveur Jésus lève-toi maintenant et déploie cette armée céleste défendant la cause des siens nous croyons au ministère angélique que Hébré chapitre 1er 13 à 14 soit une actualité qu'il soit opérationnel maintenant dans nos vies occupe-toi de tous les soldats spirituels comme physiques qui viendraient à l'encontre de tes fils et de tes filles comme des esprits familiers le poursuivant parce qu'ils ont fait le choix du christianisme que ton armée angélique soit déployée localise poursuis les soldats tous ceux qui viennent la nuit tout comme les jours poursuis avec une armée angélique père je crois au ministère des anges l'église primitive priée et tu envoies tes anges ton ange à la libérer Pierre de la prison et perturiement les programmes d'Hérode et tout ce que les peuples juifs attendaient nous te prions maintenant de localiser chacun de tes fils chacune de tes filles que nous sommes et envoie tes anges en mission si le monde des ténèbres peut envoyer des démons déchaînés comme des esprits familiers pour détruire frapper sanctionner tes enfants parce qu'ils ont porté le nom de christ ils ont renoncé aux alliances cachées maléfiques Jésus-Christ pourquoi ne pas déployer également cette armée oui nous croyons fermement cette armée angélique déployée là qu'elle localise chacune des familles qui seraient victimes de ces choses à cause du nom de Jésus Père je te prie que tes anges nous localisent et défendent notre cause au nom de Jésus Christ papa envoie tes anges tu as dit demander demander Jésus-Christ dit aux disciples lorsque vous voyez les combats comme ça dites à votre père d'envoyer ses anges et il enverra ses anges une légion d'anges peut descendre maintenant il n'y aura plus match entre moi et ces soldats physiques que vous voyez lorsque Jésus a ouvert sa bouche pour dire c'est que vous êtes venus faire faites-le et les soldats qui étaient venus pour l'arrêter ils sont tombés parce qu'il y avait la puissance angélique qui le presbytèrent par terre nous te prions maintenant que cette puissance des anges qui est l'ange de l'éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu et qui espère en sa bonté s'élève dans la vie de quiconque est dans le besoin de quiconque est au front face aux esprits familiers vous esprits familiers commencez maintenant à voir l'armée qui est derrière le chrétien Élisée pouvait dire ceux qui sont de notre côté c'est-à-dire les anges de Dieu ils sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui sont les l'air que ce ne soit pas des théories mais que ce soit une réalité maintenant dans la vie de quiconque est dans le besoin aujourd'hui dans cette émission nous sommes dans le besoin on a besoin du ministère angélique père paralyse cette armée satanique cette armée ténébreuse cette armée du monde des ténèbres qui vient perturber les vies les familles les santé les activités les foyers de tes enfants au nom de Jésus-Christ des Nazarètes merci parce que tu agis merci parce que tu déploies cette armée merci parce que tu nous viens au secours merci parce que tu viens comme le rédempteur des jours et régler la situation au nom de Jésus-Christ des Nazarètes bien aimé tu as de la valeur aux yeux de Dieu nous tendons vers la fin de l'émission le temps qui nous a été imparti est en train de toucher à sa fin le temps me manquerait pour vous parler de l'histoire de Job mais en une minute je vais vous parler rapidement et brièvement de Moïse plutôt l'abbé dit Moïse était déjà mort et son corps était à la traîne Satan envoya ses anges pour tenter de voler les corps de Moïse afin d'aller exploiter son étoile vous connaissez tous les grands hommes on protège leurs cadavres parce que le monde des esprits cherche à récupérer leurs corps afin d'exploiter leurs esprits est-ce que vous comprenez ok alors mes amis ce fut le cas je voulais aller récupérer les corps de Moïse la Bible dit du haut des cieux Dieu a vu ça il dépêcha des anges guerriers commandos à l'eau la bakhita ils ont repéré les corps de Moïse là où il était pendant que les démons étaient déjà en avance pour récupérer les corps il y a guerre entre l'armée de Dieu et les démons la Bible dit l'armée de Dieu frappa sérieusement les anges déchus de Satan et ils purent récupérer les corps de Moïse Moïse un serviteur de Dieu déjà mort c'est qu'il ne pouvait plus prêcher la justice il ne pouvait plus porter des tables et des pierres il ne pouvait plus conduire Israël en cana il était déjà mort mais Dieu a envoyé ses anges pour sécuriser son cadavre et l'arracher entre les mains de l'ennemi a fortiori toi qui serres Dieu aujourd'hui par ta bouche les âmes sont gagnées par tes partages les âmes sont gagnées au Seigneur par tes offrandes les orphelins sont bénis par tes dîmes tes libéralités les oeuvres de Dieu avancent dans des églises on construit des temples bien aimé tu as de la valeur aux yeux de l'éternel Père éternel maintenant là je te prie de te lever et de me localiser envoie ces mêmes anges guerriers défendre ma cause quand vous êtes en difficulté vous poussez des cris de détresse à Dieu Dieu envoie ses anges Daniel en difficulté dans la fosse au lion Dieu envoie à son ange il est sorti sain et sauf à Bédnego Meshach et Shadon dans le feu ils sont sortis sain et sauf Paul et Silas ils ont chanté dans la prison ils sont sortis la puissance de Dieu visite à la prison et les murs s'ébranlèrent les chaînes furent rompues même celui qui était dans le péché on l'appelle comment Samson il a dit à Dieu souviens-toi de moi et la puissance de Dieu est descendue moi je parie qu'il y avait jamais le ministère angélique en opération tu vas dire à Dieu Yahweh maintenant là j'ai besoin du secours des anges face à ces esprits familiers qui perturbent la famille qui troublent nos vies et qui troublent nos destinées invoque Dieu qu'il envoie ses anges en ta faveur maintenant nous prions Alléluia Dieu tout puissant Dieu très haut nous t'invoquons maintenant ensemble avec mes bien-aimés nous avons besoin du ministère angélique déploie tes anges maintenant qu'il nous localise Yahweh déploie ton armée céleste dans toutes les voies où nous sommes combattus que le ministère angélique commence à opérer maintenant au nom puissant de Jésus Christ sort chacune de tes filles chacun de tes fils de la fosse au lion de la fournaise ardente sort-les des mains de méchants de brigands arrachent-nous dans les mains des rôles au nom de Jésus Christ les dossiers maléfiques sont consumés par le feu les pièges de l'ennemi sont déjoués détruits les projets maléfiques sont renversés et le règne de Dieu s'impose sous la méchanceté de ses esprits familiers merci pour le sang que tu as versé à la croix de Golgotha qui a fait de nous tes fils et tes filles et merci pour le ministère angélique que tu as déployé pour défendre notre cause au nom précieux de Jésus Christ nous avons ainsi prié nous disons gloire louange et honneur à toi Seigneur Jésus nous acclamons les rois des rois nous acclamons l'agneau de Dieu nous acclamons l'étoile brillante du matin deigne d'être entre Dieu vous bénir et qu'il vous bénisse richement c'était notre deuxième journée par rapport aux esprits familiers il ne nous reste qu'un seul ou deux pour clôturer avec ce programme improvisé mais sous la recommandation du Saint-Esprit je pense qu'il nous a fait du bien on va prier encore avec vous si le Seigneur Jésus ne revenait pas et s'il n'y a pas l'enlèvement de l'église demain à la même heure vous soyez branchés ce côté que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment à la présentation c'est l'homme de la continuité Jacques Zapote Patrick Allala loin de l'éternel président de Patrick Allala Ministrie que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et je vous prie vous qui nous avez réjoint peut-être pendant l'émission tout comme depuis le début de l'émission mais vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de cliquer sur j'aime liker l'audio et abonnez-vous à cette chaîne Patrick Allala Ministrie pour votre édification cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer une émission n'est-ce pas non ne pas ranger une de nos émissions dans les jours à venir que les bons Dios bénissent et que vous bénisse les abonnements bye bye et à la prochaine que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse richement